... Je me souviens, vous vous souvenez peut-être, c'était le 25 octobre 2008, autant dire au Moyen-Âge, je suis historien du Moyen-Âge, c'était la Une du Monde. Et le samedi 25 octobre 2008, la Une du Monde avait un grand titre qui la barrait et qui disait ceci, 25 000 milliards de dollars évanouis. J'avais vu ça, incrédule, sidéré, qui sait ce que signifie, ce que pèse 25 000 milliards de dollars évanouis. C'était le début, vous le comprenez, de la crise financière. Puis, en dessous, une courbe des valeurs boursières, un épais trait rouge, en chute libre. Et puis, plus bas encore, le commentaire, je cite, « Depuis le début de l'année, les grandes places boursières internationales ont perdu presque la moitié de leur capitalisation. » Cela signifie qu'environ 25 000 milliards de dollars sont partis en fumée, soit près de deux fois le produit intérieur brut PIB des Etats-Unis. Évanouis, partis en fumée. Je me souviens, c'était effectivement la sidération par rapport à cette disparition. Et en même temps, si on y réfléchit, 25 000 milliards de dollars partis en fumée parce que la bourse chute, c'est évidemment fondamentalement inexact. Ce qui plongeait alors, objectivement, c'était l'estimation de la valeur des actifs boursiers. La richesse des nations elle-même n'était pas détruite, ou seulement virtuellement. Autrement dit, rien n'était parti en fumée, sinon la fumée elle-même. Autrement dit, il y avait un avertissement d'incendie, mais qui ne pouvait être au fond qu'un feu de paille, sinon que dans ce feu de paille ne crépitait nullement de mauvaise nouvelle. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire au fond qu'une chute des cours boursiers ? Si les prix de l'immobilier venaient à chuter, rassurez-vous, ce n'est pas pour demain, cela représenterait aussi une destruction virtuelle de valeur, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle pour nous, les locataires. Autre exemple, si on parle un peu de peinture, si j'ai un tableau de maître chez moi, rassurez-vous, ce n'est pas le cas non plus, et que sa cote chute, le tableau, lui, reste bien accroché à son clou, il ne chute pas. Ses couleurs ne tremblent pas. Et même, je vais vous le dire, je vais vous faire un aveu, je continue à l'aimer quand même. Donc, ça voulait dire qu'à ce moment-là, on nous disait que 25 000 milliards de dollars étaient partis en fumée, mais qu'il ne fallait pas avoir peur. Nous avons fait tout à l'heure un débat sur la peur. Et l'idée, c'était effectivement de comprendre qu'au fond, les pouvoirs, dès lors qu'ils veulent nous soumettre, dès lors qu'ils veulent nous dominer, nous assignent des peurs. Et ces peurs sont évidemment le plus souvent des fausses peurs, des cibles virtuelles, à côté des vrais problèmes. Et le plus souvent, évidemment, dire qu'il ne faut pas avoir peur, c'est rajouter pas de ça. Car derrière le feu de paille, évidemment, l'incendie faisait rage. Ce qui se passait à ce moment-là, à partir de la fin de l'année 2008, c'était le début d'une crise financière, qui allait, d'une certaine manière, produire une destruction de richesses, bien pire, en vérité, que ce titre qui nous faisait pourtant peur. Donc, au fond, la question que je voulais poser dans cette brève intervention, « Senza paura », sans peur, qui est une allusion à une fresque que j'ai étudiée récemment, qui est une fresque italienne, peinte par Lorenzetti, à Sienne, en 1338, où ce qui est donné à voir, c'est une société qui sait conjurer sa peur, qui sait vaincre, au fond, son appréhension, et où, là, le gouvernement dit que vous devez cheminer sans peur, sans peur, justement, de la situation. Et cette situation historique, d'une certaine manière, celle que nous vivons, elle est marquée du saut de l'indécidabilité. On n'arrive plus, en somme, à faire la part des vraies terreurs et des fausses peurs. On a ces politiques de la peur qui continuent à être actionnées par des gouvernements sur un mode, parfois, tragicomique, mais qui, d'une certaine manière, dit bien, je dirais, une des caractéristiques de ce temps, qui nous rend bien difficile, bien délicate, le partage entre le bouffon et le grave. Et c'est bien de cela dont il s'agit. Les situations vraiment périlleuses sont celles dont on ne sait plus vraiment si elles sont ridicules ou tragiques. Car s'il y a bien quelque chose de certain, c'est qu'en politique, le ridicule ne tue jamais. Marx pensait que l'histoire bégayait en rejouant les moments sérieux sur un mode parodique. Et ainsi, une révolution faisait retour, mais elle faisait retour de manière... comme une farce, en somme. Mais nous vivons aujourd'hui, dans le même temps, le spectacle simultané de l'histoire et de sa parodie. Et c'est particulièrement vrai pour la crise financière et économique dont je parlais. A-t-on vraiment peur de ce qui est en train de se passer ? Prend-on véritablement la mesure du péril à l'aune, effectivement, de ce que nous faisait craindre la une du monde le 25 octobre 2008 ? La crise économique actuelle est d'une gravité sans précédent, mais une des hypothèses les plus plausibles aujourd'hui, c'est qu'elle ne produira aucune remise en cause fondamentale de notre système politique et économique, sauf, évidemment, des flagrations révolutionnaires inattendues. Et c'est là où, évidemment, la comparaison s'arrête avec la crise de 1929 qui, elle, comme vous le savez, a créé les conditions d'une régulation, notamment de l'économie, radicalement différente. Cela montre bien que ce qui nous lie désormais à notre système économique n'est pas de l'ordre du choix rationnel, mais bien de la croyance. Et, paradoxalement, je dirais qu'un historien des sociétés anciennes comme moi, qui travaille sur le Moyen-Âge, pour lequel, effectivement, le mot-clé, vous voyez, du Moyen-Âge, c'est ce mot latin qui se dit fides et qui se traduit, je dirais, de manière indissociable par fidélité et foi, si bien que ce que l'on peut désigner comme médiéval, c'est la société qui travaille du même élan dans la foi et la fidélité, c'est-à-dire la croyance et l'obéissance, où les pouvoirs, d'une certaine manière, produisent un consentement qui est indissociablement religieux et politique, c'est cela qu'on pourrait appeler Moyen-Âge, eh bien, ma stupeur, c'est de voir comment, étant spécialiste de ces périodes anciennes, « Je suis de moins en moins dépaysé en vivant le monde que je vis avec vous ». C'est-à-dire qu'en somme, lorsqu'on dit, sur le plan métaphorique, « Le marché est notre théologie », c'est de plus en plus vrai et de plus en plus profondément vrai, comme, effectivement, un philosophe, comme Giorgio Agamben l'a montré dans « Le règne et la gloire », c'est-à-dire en définissant, je dirais, les formes profondément religieuses de notre croyance dans l'économie, qui est une des explications logiques, possibles, en tout cas, de ces lendemains qui, d'une certaine manière, peuvent ne rien changer après une crise qui, pourtant, est, sur le plan, je dirais, des indices économétriques, infiniment plus graves que celles de 1929. Et, là encore, on est bien obligé de réfléchir à des précédents historiques pour lesquels de grandes catastrophes dans l'histoire n'ont nullement remis en cause le système social. Je reste toujours dans ma période de prédilection, la fin du Moyen Âge. À la fin du Moyen Âge, il est intervenu, comme vous le savez, une catastrophe inouïe, qu'on appelle la Grande Peste, qui a frappé, avec d'autant plus de cruauté et de brutalité, les populations qui étaient les plus développées. Ce qui veut dire qu'effectivement, en Italie, par exemple, dans une population intensément urbanisée, on peut avoir les deux tiers de la population qui disparaît. Imaginons une seconde ce que ça veut dire. Les deux tiers d'une population qui disparaît. Et plus j'étudie cette période, moins je comprends pourquoi elle n'a pas tout changé. C'est-à-dire, au fond, c'est cela qui est stupéfiant. C'est que la Grande Peste, on nous dit, oui, c'est terrible, c'est une catastrophe, mais après, les choses continuent comme si de rien n'étaient. Rien n'a changé fondamentalement. La croyance en Dieu, dans le roi, l'obéissance au pouvoir, n'a été en rien attaquée par cette catastrophe. Elle est, d'une certaine manière, restée inentamée. Aussi, face à ce genre d'événements, eh bien, on est bien obligé de se souvenir de ce que disait Walter Benjamin, c'est que la catastrophe, cette catastrophe lente à venir, n'est pas nécessairement césure de l'histoire, mais poursuite de l'histoire. Ce qui peut être réellement catastrophique, c'est le moment où ça continue comme si de rien n'était. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada